Pour vous rendre sur MakeCode, ouvrez votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse en haut, rentrez makecode.microbit.org, puis validez. Pour créer notre animation, créons un nouveau projet dans MakeCode et donnons-lui un nom. Lorsque l'on démarre un projet, il y a deux blocs déjà présents dans l'espace de travail, au démarrage et toujours. Ici, nous allons utiliser le bloc toujours. Nous pouvons donc supprimer le bloc au démarrage en le faisant glisser dans la boîte à outils. Nous pouvons maintenant ajouter des blocs à l'intérieur du bloc toujours. Pour cela, nous allons dans la boîte à outils dans la partie base et nous allons prendre le bloc Montrer l'icône que nous allons faire glisser à l'intérieur du bloc toujours. Nous devons faire une pause juste après. Pour cela, on va retourner dans Base et choisir le bloc Pause qui va permettre de faire attendre la carte microbit avant de passer à l'instruction suivante. Une fois que la carte microbit a affiché le grand cœur, nous devons afficher le petit cœur. Toujours dans Base, nous allons reprendre le bloc Montrer l'icône, l'ajouter en dessous et modifier l'icône pour celle du petit cœur. Enfin, nous devons refaire à nouveau une pause, toujours dans Base, le bloc Pause que nous ajoutons en dessous. Pour faire une pause un peu plus longue à chaque fois et que l'image change plus lentement, nous allons modifier le temps de chaque bloc Pause par 500 millisecondes, soit une demi-seconde. Le bloc Toujours est une boucle infinie. Très utile en codage, ces boucles permettent de faire beaucoup de choses avec peu de code. Dans notre exemple, cette boucle répète l'animation pour toujours, tant que la carte est alimentée en électricité. Le simulateur à gauche permet de vérifier que notre code fonctionne correctement. Lorsque l'on est satisfait de notre code, on peut le télécharger et le charger sur la carte microbit pour le tester directement. ... ... Sous-titrage FR ?